Je vais vous parler du diagnostic antératale, finalement il y a une filiation logique avec ce que Claire vient de vous présenter et c'est quelque chose qu'on pratique pratiquement tous les jours, aussi bien en médecine pédiatrique qu'adulte, dans ce contexte des maladies héréditaires, pas que rénales mais bien sûr aussi rénales. Alors je vais vous donner quelques chiffres d'abord pour vous expliquer un petit peu l'embryon, le fœtus c'est ce qui se passe au niveau de l'appareil urinaire pendant le développement de l'être humain et il y a quelques grandes étapes à connaître, déjà il y a de la terminologie, on parle d'embryon jusqu'à la douzième semaine post-conceptionnelle et ensuite on parle de fœtus, ça c'est une définition. L'autre chose qui est franco-française, c'est que sur le plan légal, la déclaration à l'état civil comme un être viable, pas vivant mais viable, se fait à partir de la 22ème semaine où un poids de 500 grammes, c'est la loi. C'est discutable, il y a tout un tas de débats autour de ça, mais actuellement c'est ce qui est défini. Et puis en ce qui concerne les repères chronologiques, la maturation subit quelques étapes qui sont importantes, à la 7ème semaine se fait la différenciation sexuelle, à la 8ème commence la néphrogénèse, c'est-à-dire la genèse du rein. A la 11ème semaine, on voit apparaître les premières urines. A la 12ème, 14ème semaine, on commence à bien voir les reins qui sont identifiés. A la 18ème semaine, le liquide amniotique est pratiquement fait que d'urine, donc ça devient un bon marqueur du fonctionnement rénal, du fœtus. A la 20ème, 22ème semaine, c'est le moment où est indiqué ce qu'on appelle l'échographie morphologique, qui fait un petit peu le point des malformations potentielles dans leur ensemble, pas seulement rénal, mais de toutes les malformations. Et à la 24ème semaine, apparaît ce qu'on appelle la différenciation cortico-médulaire, c'est un aspect échographique des reins qu'on suit tout le temps, vous l'avez sûrement vu, à l'âge adulte, c'est quelque chose qu'on suivra toute la vie, et qui témoigne un petit peu la qualité du fonctionnement rénal. Alors, le diagnostic anténatal, échographique, a commencé dans les années 80 avec l'échographie, mais j'aurais dû d'ailleurs vous amener des clichés de l'époque. La définition de l'échographie est quelque chose qui a progressé considérablement. En 1980, il y avait une définition épouvantable. J'ai retrouvé des vieux clichés de cette époque. On se demande comment on arrive à en faire quelque chose, et je pense que vous voyez que les énormes malformations, actuellement, on a affaire à des appareils d'échographie qui sont extrêmement sophistiqués, avec un pouvoir de définition qui est devenu extraordinaire. Et c'est un outil qui n'est pas irradiant, qui nécessite par contre un entraînement très particulier. On ne s'improvise pas, expert, échographique, le diagnostic anténatal. Alors, au total, il y a à peu près 4% des fœtus qui ont des malformations. C'est une loi de la nature. Et en ce qui concerne les malformations urinaires, 1 à 6 pour 1 000 enfants nés, je parle des enfants nés, parce qu'on a une mauvaise lisibilité des enfants qui sont morts nés, pour des raisons urinaires. Et 1 à 6 pour 1 000 des enfants nés présente une malformation urinaire. C'est quand même assez important comme quantité. Alors, quelques éléments du cas du diagnostic anténatal en France. Fort heureusement, la quasi-totalité des grossesses sont suivies. Je dis bien la quasi, parce qu'elles ne le sont pas toutes, et il y a beaucoup de pays où elles ne le sont pas, ce qui pose des problèmes éthiques. Il y a deux principales circonstances pour parler de diagnostic anténatal. Soit l'échographie identifie une malformation. Il n'y avait pas d'histoire familiale, et l'échographie trouve quelque chose qui ne va pas. Soit, au contraire, on a une histoire familiale d'une maladie rénale génétique, comme toutes celles dont Claire vient de vous parler, et ça va déboucher sur du diagnostic prénatal orienté en fonction de ce qu'on appelle le car index. C'est-à-dire, le car index, c'est celui qui est malade. Celui qui est malade, il a une mutation qu'on a identifiée. C'est cette mutation qu'on va pouvoir rechercher sur le fœtus. Alors, tout ça est organisé de manière réglementaire. Il y a aussi une loi autour du diagnostic prénatal, et la loi a imposé la création de centres experts, qu'on appelle des CTDPN, et c'est des centres pluridisciplinaires du diagnostic prénatal, où il y a évidemment en première ligne l'obstétricien et ou l'échographiste spécialisé. Ça, ça dépend un petit peu des équipes. Tout le monde ne travaille pas pareil. Ensuite, il y a toujours une discussion qui est faite au sein d'une équipe. C'est d'ailleurs très souvent l'objet d'utiliser la télémédecine. Et il y a dans ce cas-là des généticiens, des spécialistes d'organes, donc c'est là que nous on intervient, des psychologues, des néonatologues, voilà, tout un tas d'experts autour de cette mission. Et la mission, c'est d'expertiser et de se mettre d'accord sur les critères de gravité qui découlent des diagnostics prénatales, et notamment du côté incurable de l'anomalie et du délai dans lequel c'est incurable. Et notamment, on fait une très grande différence entre les maladies incurables qui vont mettre en jeu le pronostic vital dès la naissance, dans les jours qui suivent la naissance, et les maladies comme la polycystose dominante qui mettront peut-être le pronostic vital en jeu, mais à 65 ans. On ne peut pas comparer les deux entités. Et puis, pour terminer, dans le cadre de ce diagnostic anténatal, le diagnostic anténatal, grossièrement, a surtout de l'intérêt, et c'est pour ça qu'il a été développé, lorsqu'il débouche sur une attitude anténatale, c'est-à-dire qu'il conduit à une décision d'interrompre ou non la grossesse. Il y a d'autres aspects de la psychologie que vous y êtes tous sensibilisés, mais la vraie réalité de ce diagnostic anténatal, c'était « autorise-t-il ou pas à proposer une interruption de grossesse ? » Dans ces cas-là, il y a une terminologie qu'il faut respecter. On appelle ça une interruption médicale de grossesse. Parfois, on parle d'interruption thérapeutique de grossesse. Je n'aime pas beaucoup ce terme. C'est une interruption médicale de grossesse, qui est toujours en milieu spécialisé, qui est possible en France jusqu'au terme. On est un des seuls pays où l'interruption médicale de grossesse est possible du diagnostic prénatal jusqu'au terme. Ça pose des problèmes psychologiques, organisationnels, éthiques, mais c'est possible. Et ça débouche toujours, ça doit déboucher sur un examen phétopathologique. En gros, c'est une autopsie du foetus, et une conservation de l'ADN pour des études ultérieures quand les connaissances ADN au jour de l'interruption ne permettent pas de répondre à toutes les questions. On parle ensuite de syndromologie fétale. Vous savez que les médecins adorent les mots compliqués. La syndromologie, c'est l'étude des syndromes. Les syndromes, c'est un ensemble de symptômes qui permettent de définir un cadre, une maladie. On a parlé du syndrome d'Alport. Le syndrome d'Alport, il a été appelé syndrome. Maintenant, on sait qu'il y a des mutations précises. Mais à l'époque où M. Alport l'a décrite, c'était en 1927, il y avait la surdité, l'hématurie, les atteintes oculaires, c'était un ensemble de symptômes. Et donc, on essaye de définir aussi une syndromologie fétale, c'est-à-dire un ensemble de symptômes fétales. Et notamment, si on parle du syndrome d'insuffisance rénale fétale, vous allez maintenant mieux me comprendre, c'est quand on a à la fois des anomalies du développement rénal, pas assez de liquide amniotique, et puis, par exemple, une insuffisance de croissance du fœtus par rapport au terme. Et bien sûr, la présentation d'une maladie in utero va être parfois complètement différente de ce qu'elle sera chez l'enfant. Je prends un exemple, la polykystose, encore une fois. La polykystose peut passer par plusieurs phases. C'est très intéressant et très curieux. Par exemple, on aura des moments de la grossesse où on va avoir une néphromégalie, deux gros reins bilatéraux chez le fœtus, et puis cette néphromégalie va disparaître. Au moment du terme, aspect normal des reins, à la naissance, aspect normal des reins, pendant les deux, trois premières années de vie, aspect normal des reins, après, ils vont grossir un petit peu, après, vont réapparaître des kystes. Mais on a l'impression qu'il y a, alors ce n'est pas dans tous les cas comme ça, mais c'est une séquence qu'on peut parfaitement observer. Alors tout ça, bien sûr, vous vous en doutez, pose pas mal de problèmes éthiques, et je ne vais pas débattre d'éthique maintenant. Vous pourrez en parler autour d'une tasse de café tout à l'heure, mais ça s'inscrit dans une société avec ses cultures et avec ses lois. D'ailleurs, normalement, l'éthique est totalement indépendante des lois. C'est l'avantage de l'éthique, c'est qu'elle peut s'affranchir des lois. Elle doit même parfois s'affranchir des lois, mais il y a parfois des divergences entre les deux. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, la réflexion est aidée par les comités éthiques. Non, pas les comités éthiques, mais dans chaque cas particulier, c'est toujours un débat intime qui va clore la discussion entre les parents et l'équipe médicale. Ensuite, vous verrez, je vous en reprends après, c'est jamais aux parents à décider. C'est trop culpabilisant, c'est trop lourd, c'est trop pesant, mais la discussion doit permettre un espèce de circuit où l'influx des parents va agir sur le raisonnement du médecin, et le raisonnement va ensuite faire en sorte que la décision sera médicale, mais toujours supportée par l'ensemble de la décision, incluant les parents. Alors, pour l'évaluation du fœtus, on a des outils. Des outils, le premier outil, vous en goûtez, on en a parlé ce matin, c'est l'histoire familiale. L'histoire familiale, ça va aussi inclure parfois, selon la pathologie, l'âge maternel, l'existence ou non d'une infection génétique. Ensuite, le plus simple, c'est l'imagerie, je vous ai parlé de l'échographie, extrêmement performante. Parfois, on fera aussi des IRM, pas tellement dans les problèmes urologiques, ou rénaux, c'est plutôt dans les maladies du séminaire le central, ou dans des maladies musculo-squelettiques, il n'y a pas tellement en néphrologie. Ensuite, il y a la biochimie. La biochimie nous a fait beaucoup rêver, à savoir qu'on a fait des dosages dans le liquide amniotique, c'est assez facile techniquement. On a fait des dosages dans le sang maternel, c'est facile aussi. On est même allé jusqu'à faire des dosages dans le sang du cordon. C'est-à-dire que sous échographie, certains experts habilités sont allés ponctionner les vaisseaux du cordon ombilical, et comme ça, on a accès au sang du fœtus lui-même. C'est séduisant, ce n'est pas anodin, vous imaginez bien que ça peut se compliquer parfois. Et c'est une technique qui est intéressante, qui est un petit peu déçue et qui est un petit peu en perte de vitesse. Et puis, il y a peut-être de la place pour de nouveaux biomarqueurs qui reposent sur des techniques d'homique, de protéhomique, de métabolomique, etc., qu'on peut faire dans l'urine, dans le sang, dans tous les liquides biologiques. Et puis, il y a la génétique pure et dure, avec le cariotype, qui n'est pas le plus utilisé dans le domaine des maladies rénales et validitaires, mais surtout l'étude de l'ARN, soit par séquençage classique, soit plus modernement, avec les techniques de séquençage à haut débit, les NGS. NGS, c'est-à-dire New Generation Sequencing. Alors, voilà quelques aspects d'échographie que je vous montre ici. Bon, vous n'y retrouverez pas grand-chose, parce que déjà, l'étude du foetus, ce n'est pas toujours très simple, mais j'ai pris des situations un petit peu faciles à comprendre. Là, vous avez un foetus, ça, c'est ses fesses, ça, c'est son dos, et là, vous avez une grosse dilatation du bassinet, dilatation de l'uretère, et on voit ici la vessie. Ça correspond à un aspect d'urétero-hydronéphrose. Ici, vous avez des valves de l'urètre postérieure, cette espèce de zone hachurée qu'on voit, c'est la colonne vertébrale, et puis là, vous avez une vessie qui est énorme, et puis un urètre ici qui est énorme, et c'est des valves de l'urètre postérieure. Ici, vous avez deux gros reins, deux énormes reins hyper-écogènes, parce que ce que vous voyez là, c'est les reins, voilà, les deux reins, et vous voyez que la cavité abdominale s'arrête ici, pour ce côté, et ici, pour ce côté, et en fait, les reins occupent absolument toutes les cavités abdominales. C'est une polykystose récessive dans une forme majeure d'un enfant qui n'a pas, qui est décédé in utero. Et puis ça, c'est un aspect de dysplasie multikystique, où vous avez ici un gros rein, et puis vous avez des énormes kystes. La dysplasie multikystique, c'est pas une polykystose, ça n'a rien à voir, c'est une maladie où il y a des kystes. C'est, dans l'immense majorité des cas unilatéral, c'est une atteinte d'un seul rein, et dans l'immense majorité des cas, l'autre rein est normal, et du coup, on se retrouve en situation de rein unique. Alors, comment on peut faire ce diagnostic prédatal ? Déjà, de manière un peu grossière, vous savez, on le vend bien, le diagnostic antinatal, j'ai envie de dire, parce qu'on dit qu'on peut le faire par voie basse, par le vagin, par voie vaginale, faire des prélèvements au bon moment par voie vaginale. En fait, oui, c'est vrai, mais en pratique, c'est uniquement dans 3% des cas. Dans 97% des cas, toutes les techniques sont à travers la paroi abdominale de la maman. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire, vous voyez, je vous ai montré le fœtus, ça c'est donc le placenta, vous voyez ici, le cordon ombilical, le fœtus qui est ici, le liquide amniotique qui est ici. Alors, on peut faire des ponctions de liquide amniotique, PLA, ponctions de liquide amniotique, qu'on peut faire après, techniquement, après la 14e semaine de grossesse. Il y a un risque de fausse couche, toujours, de 0,5 à 1%. C'est énorme, hein, 0,5 à 1%. On peut faire aussi des prélèvements de villosité coriale, c'est-à-dire des prélèvements d'un petit bout de placenta, et ça, c'est quand même ce qui est le plus performant actuellement. D'abord, c'est ce qui amène le matériel le plus facile à utiliser, et en plus, c'est ce qui peut se faire le plus tôt. On peut le faire dès la 11e à 15e semaine de grossesse. Risque de fausse couche, 0,5 à 1%. On peut faire aussi des ponctions de sang fétale. Donc là, seulement certaines personnes sont habilitées à faire ça. Il faut aller prélever, bien viser, et prélever le sang du cordon. On ne peut le faire que relativement tardivement. Et 1 à 6% de risque de fausse couche. Donc vous voyez que ça augmente pas mal. Et puis, on peut faire des prélèvements de villosité coriale, ce que je vous ai dit jusque-là, par voie basse. C'est ce qui a eu le côté un peu séduisant, mais malheureusement, on peut le faire toujours très tôt. Il n'y a pas plus de risque de fausse couche, mais c'est fait, pour des raisons techniques, uniquement dans 3% des cas. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'abord possibles du fœtus, et que tous ces examens vont nous apporter les renseignements attendus. Alors, après, la grosse question, c'est qu'est-ce qui relève ou qu'est-ce qui ne relève pas de ce diagnostic prénatal ? Alors, les listes sont compliquées. Vous savez qu'on est dans un domaine de maladies rares et que je ne pouvais pas toutes les lister. Mais juste pour vous donner quelques exemples, les situations où le diagnostic anténatal nous paraît, je dis bien nous paraît, la communauté, pas moi et mes copains, justifiées dans certains cas, l'hyperoxalurie primitive de type 1, qui est une maladie très grave, la cystinose, qui est une maladie très grave, le syndrome néphrotique finlandais, la dysgénésie tubulaire, c'est une maladie rare, mais qui aboutit à une non-fonction rénale, la maladie de Lechnaian, c'est une maladie métabolique qui est associée à des gros troubles neurologiques, et c'est surtout pour les troubles neurologiques qu'on propose l'interruption de grossesse, les formes sévères de syliopathie, les syliopathies, c'est un ensemble de maladies dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui regroupe notamment les polykystoses, mais aussi d'autres maladies qui peuvent déboucher sur des interruptions de grossesse en fonction du type de maladie, et puis il y a des situations où c'est discutable, et le discutable, il veut dire qu'il faut discuter, c'est-à-dire que, bien souvent, la demande, même si elle ne rentre pas dans le cadre réglementaire habituel du diagnostic pénal prénatal, doit tenir compte du vécu familial. Un syndrome d'Alport pour lequel, dans une famille, il y a eu un cas avec une bonne évolution, avec une transplantation dans de bonnes conditions à 48 ans, avec une bonne survie du greffon, avec tout qui va bien, ce n'est pas du tout la même chose que quand il y a eu un décès à l'âge de 23 ans. Donc le vécu de la famille, la demande de la famille, sera totalement différente. Donc la colonne de droite, même si elle n'est pas toujours médicalement et juridiquement justifiée, elle est discutable. C'est important. Donc dans cette liste, j'ai mis le syndrome d'Alport, j'ai mis la néphronophtise, je dirais plutôt les néphronophtises, certains syndromes hémolytiques et urémiques atypiques, l'acidose tubulaire avec surdité, pour lequel c'est pas l'acidose, ce qui est gênant, c'est la surdité. Les surdités congénitales, neurogènes, sont extrêmement difficilement acceptées. Pareil pour les syndromes de barterre avec surdité, certaines mutations qui correspondent à des anomalies du développement rénal peuvent aussi justifier ça. Alors l'évaluation fétale a ses limites. Vraiment, ça c'est important. D'abord, il y a la disponibilité des outils qu'on pourra avoir sur le fœtus en fonction du terme où on se situe. Et bien souvent, pour faire, on vous le comprendra bien, pour faire un diagnostic, pour faire un pronostic sur un fœtus, il faut souvent deux moments, deux éléments, au moins. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'on peut prélever du sang fétal à partir de la 15e semaine, par exemple, ce sang fétal, il faudra pouvoir le comparer à ce qui se passe un peu plus tard. Donc souvent, quand on fait une ponction, quel que soit l'endroit où on ponctionne, il en faudra souvent une deuxième parce qu'une ponction, c'est une donnée transversale qui apporte des éléments, mais qui peuvent être complètement évolutifs dans le bon ou dans le mauvais sens. On a eu des histoires où une situation était extrêmement pathologique à un moment donné de la grossesse qui s'est améliorée en fin de grossesse. Je raconte une anecdote. Aux environs de Noël l'an passé, je vois un maman qui était enceinte qui m'était adressé pour un deuxième avis parce qu'une indication d'interruption médicale de grossesse avait été proposée pour des valves du règle postérieure et les valves du règle postérieure on sait que c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Donc il avait été vu dans un CHU pour ce genre de choses. Les critères d'indication d'interruption étaient absolument respectables. Il se trouve que je l'ai vu 15 jours après la dernière évaluation. L'évaluation que j'ai faite moi n'est pas du tout dans ce sens-là. On se rapprochait du terme. On a beaucoup discuté. Je l'ai réévalué et j'avais encore un petit peu de temps 15 jours plus tard. Ça continue à évaluer dans le bon sens. On en est revenu complètement en l'espace d'un mois sur une indication d'interruption médicale de grossesse. Vous imaginez le cheminement pour les parents. C'est un peu difficile. On se met dans la tête d'une interruption qui un mois plus tard on n'a fait plus. Donc c'est parfois un peu difficile. Et puis cet enfant aîné il va bien. Là maintenant on a presque un an de recul bientôt. Il a une créatinidémie qui est autour de 60 micromoles par litre. Tout va bien. Mais c'est pour vous montrer à quel point certaines situations peuvent être difficiles. Alors ça débouche bien sûr sur la notion de handicap et de la perception du handicap. Vous savez que la société est très ambivalente vis-à-vis du handicap. Les sociétés sont très ambivalentes vis-à-vis du handicap. Et que le degré de ce handicap va dépendre de la malformation et de la projection qu'on se fait de la malformation et des conséquences. Et souvent c'est culturel, c'est familial comme approche. Et ça a un côté complètement subjectif. Certaines conditions acceptent par excès le handicap. D'autres le rejettent tout autant par excès. À cela s'ajoutent des notions personnelles ou culturelles de malédiction et de fatalité qui font accepter à divers degrés le problème. Et puis l'investissement est très influencé par l'environnement culturel et économique aussi. C'est évident. Le handicap a gagné en droit après la naissance. C'est sûr. On parle beaucoup de celui-là. On n'en parle pas trop avant. La notion de handicap s'étale. C'est quelque chose qu'on a du mal à définir mais qui est bien une réalité. Et puis bien sûr il y a de grandes différences objectives et subjectives dans l'appréciation de la gravité et de l'incurabilité parce que l'incurabilité par définition elle évolue avec les techniques. Donc ce qui était incurable il y a quelque temps peut ne plus l'être. Et notamment le problème qui se rencontre souvent en pédiatrie c'est quid des insuffisances rénales terminales chez les nouveau-nés. Un nouveau-né c'est un enfant de moins de 28 jours à la définition. Plusieurs situations font que certains enfants sont déjà en insuffisance rénale terminale avant le 28ème jour. Nous on peut les dialyser pas de problème techniquement. Maintenant il faut voir tout ce que ça représente. La charge que ça représente pour l'enfant qui d'emblée démarre la vie dans les 28 premiers jours avec un cathéter de délice péritonéal tout ce qu'il va avoir après. La charge pour la fratrie le véhicule de la fratrie on sait qu'on touche directement toute la fratrie. La charge bien sûr pour les parents accessoirement pour la société. Les incertitudes qui ne sont pas rénales ça c'est très important. La pire difficulté dans les insuffisances rénales néonatales c'est pas la dialyse c'est pas les reins c'est le développement cérébral. Le développement cérébral on le sait peut être impacté par l'absence de fonction rénale néonatale et on n'a pas tellement d'outils pour mesurer ce qui va être par la suite. Donc c'est un challenge c'est un enjeu qu'on ne peut pas imposer au delà des capacités que nous avons à faire en pronostic. Donc on est obligé de garder l'esprit suffisamment ouvert pour interrompre parfois certains parcours de ce type là. Le handicap en effro-urologie il a un avantage c'est que souvent ça se voit pas. C'est à dire que beaucoup d'anomalies et de malformations notamment de maladies rénales il faut reconnaître que souvent ça se voit pas et c'est un avantage par rapport à des malformations visibles de l'extérieur socialement parlant. Et même dans le regard que portent les parents sur leur enfant c'est pas pareil d'avoir une malformation interne et d'avoir une malformation externe. Donc le vécu est très différent. Les répercussions de l'insuffisance rénale chronique et terminale je viens de vous en parler il y a la répercussion neurologique chez les tout petits enfants la qualité de vie vous le savez les problèmes nutritionnels de croissance les problèmes osseux on sait que ça va arriver chez les petits enfants donc c'est toujours un vrai souci la qualité de vie de l'enfant de sa fratrie de la famille et puis les perspectives d'insertion qui sont souvent difficiles. On sait aussi que tout ce qui est malformatif va déboucher sur des interventions chirurgicales souvent des interventions répétées non seulement sur la pari urinaire mais aussi tout ce que vous avez tous connu c'est-à-dire les fistules la transplantation etc. Il y a parfois aussi les anomalies de la continence de la sexualité une mortalité cardiovasculaire à long terme et puis il y a toutes les anomalies extra-rénales qui peuvent être associées aux maladies rénales c'est fréquent dans le cadre des maladies génétiques et ces anomalies extra-rénales vont évoluer pour leur propre compte donc tous ces éléments-là qui sont prospectifs qui sont très difficiles à appréhender même si on sait qu'ils existent quand je vous parlais de cette atteinte du système nerveux ces anomalies du système nerveux du développement cérébral c'est un souci épouvantable pour nous mais on est absolument incapables de l'appréhender on n'a pas d'outil pour ça on sait comment optimiser en théorie mais malheureusement le résultat n'est pas toujours celui qu'on attend alors il y a aussi des aspects culturels dans tout ça pour le diagnostic en théâta la place du fœtus dans la société même si on en parle beaucoup elle n'est pas si bonne que ça ça ne préoccupe pas grand monde la question importante c'est de savoir si le diagnostic en théâta est utile à l'enfant à venir ou aux parents on voit les deux il y a des parents qui abusent probablement d'un certain pouvoir décisionnel dans un sens ou dans l'autre sur le fœtus et on est là aussi pour mettre les choses le plus à plat possible c'est normal c'est normal on conçoit très bien que des parents ont une vision très personnelle des choses mais certains parents clairement font des pressions qui sont eux-mêmes parfois soumis à des pressions d'autres membres de la famille et la question clé c'est de savoir ce qu'on fera du résultat de ce diagnostic en théâta quand on fait un diagnostic en théâta notamment par des ponctions agressives pour une étude de l'ADN il faut bien savoir ce qu'on va en faire je reprends un exemple la polykystose dominante personnellement je pense qu'il n'est pas logique qu'il n'est pas éthique de proposer un diagnostic pré-natal de polykystose dominante la maladie n'est pas suffisamment grave entre guillemets on pourra en reparler vous n'êtes peut-être pas de maladie mais pour proposer ce diagnostic en théâta et faire courir ce risque par contre dans d'autres maladies beaucoup plus graves comme la cystinose par exemple la discussion il n'y a pas de discussion c'est absolument évident ça va dépendre aussi de l'acceptation qui va être exposée à tout un tas de trucs c'est à dire qu'il faut que la famille accepte le principe du diagnostic pré-natal peuvent très bien le refuser qu'ils acceptent aussi les outils il y a des gens qui aimeraient bien le diagnostic pré-natal mais pas par une fonction du sang fétal ou pas par une fonction des visibilités cordiales ça dépend aussi du verdict il faut anticiper tout ça qu'est-ce qu'on va faire selon la réponse A qu'est-ce qu'on va faire selon la réponse B il faut qu'avant de faire du diagnostic pré-natal on ait fait tous les plans il faut tout envisager si on n'est pas d'accord sur toutes les pistes données par les scénarios possibles il ne faut pas faire du diagnostic pré-natal il faut qu'on soit absolument clair là-dessus et puis de l'issue proposée aussi il faut que si on fait un diagnostic pré-natal dans la perspective d'une interruption médicale de grossesse on soit tous bien d'accord là-dessus le père est la mère les couples sont parfois de compositions variables et c'est un élément important et puis l'information va être très différente selon que le diagnostic anténatal est fait par échographie parce que souvent déjà les modalités suivant lesquelles ça se passe peuvent être un peu difficiles c'est-à-dire que une femme de 26 ans et demi heureuse en plein bonheur qui a tout pour elle c'est son deuxième enfant premier mais bien pas d'histoire familiale on fait une échographie paf sur une énorme dilatation bilatérale des balles de l'urètre etc et il y a tout un tas de choses on voit des parents qui nous disent que la tête du gynécologue s'était composée etc tout ça ça va marquer à vie le couple la mère le couple et il faut tenir compte de tout ça donc ça nécessite aussi que les obstétriciens soient le mieux formés à ça mais c'est eux qui sont en première ligne ils ont un seul boulot à ce titre là parce que en même temps ils ne sont pas les experts de la maladie mais ils sont les experts de l'outil et ça c'est très difficile c'est-à-dire qu'ils sont très bons ils vont dire ouais il y a une dilatation elle est très anormale il y a un gros problème mais tout de suite ça va générer tout un tas de questions de la part du couple mais ils n'ont pas toujours tous les outils pour répondre et ça c'est très difficile c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très bien organisé pour que très vite quand je dis très vite c'est le jour même ou le lendemain on puisse les voir pour répondre à ces questions sinon on peut avoir des dérives de pensée des constructions psychologiques qui sont très embêtantes donc t'en passes je vais passer un petit peu pour aller à des choses que je voulais vous dire le diagnostic antératale ne signifie pas forcément l'interruption médicale de grossesse c'est important parce qu'il peut déboucher sur des informations rassurantes ces informations rassurantes c'est par exemple lorsqu'une maladie liée au sexe montre que le sexe du fœtus n'est pas celui qui était à risque donc déjà ça c'est une bonne chose c'est le cas j'ai pris un exemple qui n'est pas néphrologique la myopathie du chêne par exemple ça peut être aussi lorsque la recherche d'une mutation connue dans un cas index n'est pas retrouvée chez le fœtus bingo tout le monde est content mais il faut le faire ça peut être aussi le cas où on a découvert la malformation mais que cette malformation n'est pas si grave que ça alors c'est facile à dire pour le médecin on nous dit toujours qu'on banalise certaines situations mais on ne peut pas comparer une dysplasie multikystique qui va affecter un rat ok c'est une grosse malformation mais un rat l'autre est là avec une polykystose récessive à expression fétale on ne peut pas comparer ça permet aussi l'autre avantage c'est que ça permet quand c'est positif et quand on maintient la grossesse une prise en charge adaptée ça c'est très très important parce que ça permettra une prise en charge chirurgicale quand c'est utile les valves de murette postérieure par exemple c'est la seule urgence urologique néo-gata il faut faire quelque chose dans les 48 heures donc c'est important d'être prêt que les parents soient prêts aussi une prise en charge médicale adaptée qui est spécifique mais c'est notre boulot et puis de discuter de l'avenir et il nous arrive assez souvent d'avoir des enfants qui ont une malformation dont on sait qu'elle ne va pas mettre en jeu le pronostic vital du bébé à la naissance mais on sait que vers l'âge de 14 ans il y aura une insuffisance rénale donc on peut en parler je dirais plus sereinement les parents dans l'immense majorité des cas bien sûr acceptent cette évolution acceptent le pronostic de l'insuffisance rénale et du coup de fil en aiguille on arrive rapidement à discuter déjà de la greffe familiale dont Claire nous parlait tout à l'heure in utero le bébé n'est pas encore né qu'on est déjà en train de discuter non c'est moi qui serait d'honneur non c'est moi etc quelque part c'est très positif cette évolution c'est très positif parce que ça témoigne de l'engagement des parents dans la prise en charge qui va venir ça témoigne de la compréhension des parents de ce qui s'est passé et le fait que les deux se bagarrent pour vouloir être honneur c'est plutôt de bons pronostics à mon avis pour la suite alors il y a des problèmes qui peuvent être posés par certaines attitudes extrêmes en France il y a un diagnostic anténatote systématique alors diagnostic anténatote ça ne veut pas dire tout ce que je vous ai dit mais l'échographie est systématique ce qui fait que ça peut avoir des travers et notamment il y a une anomalie qui est extrêmement fréquente je dis bien une anomalie c'est que les bassinets des reins soient un petit peu dilatés et on ne savait pas ça avant les musiques prénatales on ignorait plein de choses même les dysplasies multikistiques qui sont une anomalie fréquente on en ignorait la fréquence actuellement on a une vision qui est presque extrémiste c'est à dire qu'on dépiste des anomalies dont on ne tenait pas compte alors ok ça a été bénéfique pour celles qui sont importantes mais pour toutes les petites anomalies mineures finalement on est désolé mais on a donné des soucis aux familles alors que finalement ça n'en est pas même si nous on banalise une petite dilatation les parents ils ne banalisent jamais et il faut la suivre donc on a créé quelque chose donc ça c'est peut-être un petit peu négatif ensuite on a mis en évidence plein d'anomalies peu spécifiques et il y en a une dont je vous parle parce qu'elle est très embêtante c'est la clarté nucale la clarté nucale c'est à l'échographie une petite zone au niveau de la nuque qui peut apparaître trop épaisse et quand cette clarté nucale est trop importante c'est un signe malheureusement de trisomie 21 le problème c'est que c'est pas spécifique de la trisomie 21 ça peut orienter vers mais ça ne veut pas dire trisomie 21 il y a beaucoup de dans cette salle il y en a au moins 3 ou 4 parmi vous qui avaient certainement une clarté nucale quand ils étaient dans l'utérus de leur mère et qui ne se portent pas plus mal donc là aussi on a défini des signes d'alerte mais qui prennent une ampleur qui est parfois un petit peu démesurée et puis parfois aussi l'interruption médicale de grossesse peut être considérée comme trop facile la loi française l'autorison jusqu'au terme il y a des parents qui sont qui flirtent avec certaines idées un peu eugéniques et qui veulent absolument un enfant absolument nickel et que l'indication peut des fois dériver un petit peu et on voit ça notamment dans le corps médical le corps médical c'est qu'on peut avoir une interruption médicale de grossesse qu'il suffit de discuter parfois un peu beaucoup et moi je suis rentré en conflit des fois avec des confrères qui voulaient interrompre des grossesses pour lesquelles très honnêtement en tant que spécialiste on ne pouvait pas partager ce qu'on dit et puis il y a des pays il faut que vous le sachiez où le diagnostic d'antanat n'existe pas ou presque pas soit pour des raisons économiques soit pour des raisons légales législatives plutôt ou culturelles et dans ce cas là malheureusement ça peut déboucher sur des enfants non viables sur l'absence totale de prise en charge alors qu'il aurait fallu en faire une et qu'elle aurait pu être très bénéfique et puis sur l'absence totale de préparation psychologique et pronostique donc pour conclure je pense que c'est mieux d'avoir un diagnostic antéatale que le système français n'est pas si mal que ça qu'on a été copié par d'autres pays notamment en Europe mais que la situation parfaite n'existe pas alors je vous ai dit beaucoup de choses mais finalement il reste bien plus de questions que de réponses le statut social du fait de culte est-il universel ? il faudrait mais en fait non est-on en droit de ne souhaiter que des enfants parfaits ? on flirte avec le génisme peut-on priver un nouveau-né d'une prise en charge précoce ? non mais certains vous diront oui que ça peut être une solution à des problèmes qu'on n'a pas réglés en anténatale doit-on imposer de naître à un enfant non viable ? c'est une situation qui est encore fréquente en France est-il éthique de donner priorité à la loi ou à la religion ? c'est un peu provocateur comme question mais la réponse à mon avis est non Jean Frézal avait dit quelque chose de très bien c'est la simplification excessive la prise de conscience insuffisante de complexité biologique et la confiance aveugle dans le pouvoir de technologie sont des péchés capitaux sont des péchés capitaux de l'eugénisme Jean Frézal est un généticien de Paris alors quelques propositions pour s'améliorer surtout diffuser l'information sur le diagnostic en ténatale c'est important et c'est notre rôle aussi de donner cette culture aux étudiants en médecine qui ne l'ont pas encore assez on sait que ça se fait mais il y a tout ce qui tourne autour aux étudiants plus spécialisés dans le DOS de néphrologie aux patients à vous je pense que c'est important pour relayer l'information et puis de former aussi les gens au diagnostic ténatal et notamment je trouve que notre mission la plus importante à nous qui sommes considérés comme experts c'est de former des obstétriciens mais malheureusement les neurologues leur diront la même chose les cardiologues leur diront la même chose et ils ne peuvent pas il y a un phénomène de saturation alors ce qu'on peut proposer par contre c'est de mesurer systématiquement la taille des reins ça n'est pas obligatoire mais ça devrait l'être pour dépister précocement ce qu'on appelle les hypoplasies rénales bilatérales qui sont un gros pourvoyeur d'insuffisance rénale chronique de l'enfant c'est des reins trop petits et il suffit de les mesurer mais c'est malheureusement pas toujours fait d'améliorer le suivi psychologique après interruption médicale du grossesse parce qu'on voit encore des séquelles j'ai envie de dire qui sont liées à cette insuffisance et mieux définir la place du diagnostic préimplantatoire c'est le diagnostic préimplantatoire c'est quand on peut faire un diagnostic avant l'implantation de l'œuf c'est une technique qui a fait couler beaucoup d'hommes parce que c'est très médiatique le problème c'est que le taux de réussite actuel des grossesses après le diagnostic préimplantatoire est très bas il est là entre 15 et 20% donc c'est une technique qui a fait pas mal rêver qui s'améliore pas peut-être mais qui reste encore très insuffisante par rapport à vos attentes et je vous remercie je répète s'il y a une ou deux questions nous pouvons les prendre parce que ensuite Pierre va nous quitter et donc il ne faut pas tout de suite avant alors vous pouvez lui poser la question pendant la pause café aussi bonjour je voulais juste apporter un témoignage parce que je suis le cas parfait du début à la fin j'ai vécu toutes les étapes et moi ça a été une catastrophe donc je voulais quand même c'est vrai que c'est en théorie c'est vraiment le parcours que l'on va avoir quand on a une maladie génétique c'est une maladie génétique qui peut être classée dans les pas enfin les interruptions médicales de grossesse ne sont pas forcément justifiées j'ai un syndrome d'Eufstein le problème c'est que dans les syndromes d'Eufstein on a une association de plusieurs pathologies la thrombopénie la surdité et l'insuffisance rénale qui arrive très souvent assez tôt dans l'adolescence alors moi je voulais juste dire qu'à toutes les étapes il y a eu des enfin des problèmes le premier problème c'est au moment du au moment où on a cherché en fait à avoir un diagnostic anténatal on m'a assez culpabilisé sur ma volonté de faire une interruption médicale de grossesse en cas de de diagnostic positif ma maladie est dominante j'ai donc un risque sur deux de ne pas enfin d'avoir la maladie enfin de transmettre la maladie au moment où où j'ai au moment où j'ai demandé en fait à faire une interruption médicale de grossesse on m'a véritablement on m'a culpabilisé et au niveau du parcours psychologique je pense que tout commence là c'est parce que on n'en cicatrise jamais en fait après quand les choses se passent mal on se pose toujours la question est-ce que finalement j'aurais pas dû le faire pour vous expliquer on aurait pu faire effectivement une biocytrophoblast mais ayant des problèmes de coagulation c'était impossible on a donc fait ça paraît que la fonction de biocyté corinale on a fait au final une fonction du kinamiotique qui ne pouvait se faire qu'à 16 semaines le temps d'avoir les résultats du diagnostic génétique qui s'est écoulé beaucoup de semaines ce sont des semaines qui sont vraiment très difficiles à vivre psychologiquement pour avoir les réponses les généticiens n'ont pas été très psychologues non plus bon ceci dit ils ne sont pas formés pour annoncer ce genre de choses mais c'est vrai que ça a été j'ai eu des échanges assez difficiles la deuxième chose c'est que on m'a fait effectivement l'interruption médicale de grossesse qui s'est très très mal passée j'ai fait une rétention placentaire pendant 7 mois donc 7 mois d'infection parce qu'on est engreffée on a un traitement immunosuppresseur on tolère beaucoup plus les morceaux de placenta j'ai fait au moment d'interruption médicale de grossesse qui se résume à un accouchement j'étais toute seule dans la salle de travail j'ai expulsé mon foetus toute seule sans équipe médicale j'ai fait une hémorragie derrière et puis derrière psychologiquement je n'ai eu aucun suivi voilà pour moi c'est toujours très difficile effectivement à accepter cette idée à accepter on va dire l'idée que j'ai fait ça j'étais à l'origine de ça surtout derrière en ayant 7 mois de rétention placentaire au niveau immunitaire j'ai développé du coup des anticorps et des anticorps contre mon greffon donc je suis en rejet chronique actuellement voilà donc c'est pour vous dire que c'est un échec sur toute la ligne juste pour vous dire que avant de faire ce genre de date je pense qu'il faut bien réfléchir réfléchir à tous les aspects négatifs parce qu'effectivement beaucoup moi j'ai eu beaucoup d'aspects négatifs et ça c'est vraiment pas passé pas passé comme il faut voilà alors des questions j'en ai pas parce que je pense que si c'est à refaire il y a plein de choses que je referais différemment c'est juste une chose c'est juste une remarque à faire aux équipes médicales de travailler un petit peu plus le côté psychologique voilà parce que je pense qu'on est très performant au niveau médical les gens sont très performants par contre ce sont toujours les grains de sable qui font que les choses se compliquent les gens enfin pour l'intégration médicale de grossesse c'était programmé au final il y a eu des grains de sable je vous parle juste un exemple la transfusion de plaquettes au moment de l'interruption médicale de grossesse a été fait le matin à 8h j'ai expulsé à 3h du matin donc forcément enfin je suis pas sûre mais je pense que mes plaquettes n'étaient plus dans mon sang en tous les cas avaient peut-être disparu et donc pour ça aussi j'ai fait une hémorragie mais pourquoi pourquoi ça t'entardait parce que les études médicales n'étaient pas prêtes parce qu'ils étaient débordés parce que c'est le fonctionnement de l'hôpital qui ne va pas voilà je lance pas la pierre individuellement mais je pense que il faut qu'on arrive à coordonner les équipes et il faut vraiment faire des progrès là-dessus parce que ce sont ces petits grains de sable qui font que les situations deviennent catastrophiques après voilà c'est juste ça je vous remercie beaucoup pour ce témoignage parce que c'est du vécu et je pense qu'il faut savoir aussi être politiquement incorrect et moi j'ai envie de dire que vous aviez parfaitement raison de demander ce démicile prénatal pas forcément qu'il soit accepté mais le fait de le souhaiter de le vouloir de rencontrer les interlocuteurs qu'il fallait pour décider du bien-fondé vous suivre pas vous suivre vous accompagner argumenter il fallait le faire et là où je suis politiquement incorrect c'est qu'à priori vous êtes tombé sur pas mal peut-être de malchance mais aussi d'incompétence ou de compétences insuffisantes il faut oser le dire aussi c'est pas télontologique ce que je fais mais tel que vous le racontez il y a manifestement des problèmes de compétences et c'est un petit peu aussi ce que j'ai voulu dire à la fin c'est qu'il faut qu'il y ait une amélioration dans ce sens là parce que le diagnostic prénatal c'est un outil potentiellement génial mais il faut savoir l'utiliser et c'est extrêmement difficile moi j'ai un petit peu d'années dans le métier et j'ai toujours l'impression de découvrir le diagnostic prénatal chaque fois que je suis confronté à un diagnostic prénatal c'est très difficile ça demande beaucoup d'expérience personnelle ça demande un réseau qui fonctionne absolument comme une horloge et c'est toujours une urgence et l'urgence psychologique elle existe dans ce domaine là je pense qu'il y a des étapes que vous avez franchies pour lesquelles vous auriez dû être vu tout de suite et non pas un peu plus tard il y a beaucoup de choses que vous auriez mieux compris mieux accepté et même sur le plan technique j'ai envie de dire vous avez quand même été exposé à des risques que vous n'auriez pas dû avoir alors il y a certainement des raisons à cela si je discutais avec l'équipe médicale il y aurait forcément des explications mais n'empêche que votre vécu est catastrophique que vous en avez des séquelles depuis cette date et que vous en aurez encore et on doit absolument lutter contre ça donc je suis je ne peux vous donner raison dans votre démarche parce que vous n'êtes pas médecin vous n'êtes pas spécialiste donc vous étiez parfaitement en droit de demander ce diagnostic prénatal il ne faut pas vous en vouloir pour ça ça j'en suis certain et même si c'était c'est quand même une maladie relativement grave même si c'était une maladie encore moins grave vous auriez eu raison de demander un diagnostic prénatal puis après on voit ce qu'on en fait mais votre attitude n'est pas est irréprochable ce qui est critiquable c'est ce qui s'est passé après j'ai un petit peu honte d'entendre ça il faut reconnaître je pense que mes collègues dans la salle ont un petit peu honte d'être médecin quand on entend ce qu'on a vécu alors il y a aussi des histoires d'organisation vous l'avez dit d'ailleurs il n'y a pas que le côté médical l'organisation mais voilà donc c'est comme ça malheureusement on entend très souvent parler de ça très souvent on se cache équipement correct je ne le fais pas je regrette terriblement ce qui vient d'arriver c'est clair bien